Bonjour à tous, voici le tirage projection de ce mois de juillet et de ce mois d'août pour le signe de la balance. Donc j'espère que vous allez bien, je vais vous donner ici les messages que je reçois grâce au tarot de Marseille. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré mes cartes. Et oui, je tire les cartes avant parce que, en partie, vous le savez, vous connaissez mon histoire si vous m'avez suivi récemment, j'ai connu des péripéties avec l'algorithme YouTube. Donc je suis obligée de cacher certaines cartes, comme vous pouvez le voir ici, pour ne pas en fait être restreint ou pour du contenu à caractère. Ça commence par un S et ça finit par un E. Parce que oui, on ne peut pas dire ce qu'on veut sur YouTube, il faut le savoir. Donc voilà, on va faire attention maintenant. Donc du coup, écoutez, j'ai tiré 4 cartes du tarot de Marseille. Donc j'ai fait un tirage en croix à ma façon. Et j'ai donc la carte, le juge, mon placer en positif pour vous, la force en négatif, la papesse en vibration, et la roue de fortune en résultante. Donc il semble que pour les balances, pour ce mois de juillet et ce mois d'août, les choses vont changer pour vous, quel que soit le domaine de vie. On va commencer par le jugement ici, qui est un appel à l'action. Passez à l'action, c'est important, pour que les choses changent justement. Ça peut parler de recevoir de bonnes nouvelles pendant ce début de mois, pendant ce mois de juillet, ce mois d'août. Ça peut parler de communication positive. Donc ici, le tarot vous encourage à être dans la communication. Et surtout, à vous éveiller. Et à passer à l'action, ça c'est le plus important. Vous devez aussi prendre le temps de réfléchir profondément, et de prendre des décisions. Mais après, mûre réflexion. Le jugement parle aussi de cette possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. Donc c'est vrai que ça peut parler d'éveil à quelque chose. Parce que vous pourriez, pourquoi pas, exploiter un don que vous avez. Pourquoi pas ? Et ça parle aussi de repousser ses limites. Et de se libérer d'habitude. Donc là, il y a bien des changements. Des changements dans votre quotidien, ou aussi des changements dans votre vie professionnelle, ou dans votre vie sentimentale. En contre, on a la force. Donc on peut parler d'épuisement émotionnel, de fatigue. Donc attention, ne forcez pas trop. Cette carte, la force, elle symbolise la puissance, la force et le courage. Elle vous encourage à embrasser votre pouvoir intérieur, et à l'utiliser justement, ce pouvoir, pour apporter ces changements qui seront très positifs dans votre vie. Donc restez fidèle à vous-même, soyez confiant dans tout ce que vous entreprenez. Donc ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas décourager par ce qu'on va vous dire, par le regard d'autres personnes, ou par le monde extérieur, vous devez absolument reprendre le contrôle, et reprendre votre vie en main, et utilisez votre force intérieure que vous avez, qui est innée chez vous, les valences. Donc ne vous laissez pas submerger par l'ambiance assez morose. Focalisez-vous sur vos buts et sur vos objectifs. Et en faisant cela, vous allez apporter des changements. Au-dessus, justement, en parlant de pouvoir intérieur, on a la papesse. La papesse, c'est le personnage intuitif par excellence. Donc ça peut parler d'un personnage autour de vous, qui pourrait vous aider à être beaucoup plus clairvoyant, mais ça peut aussi parler de vous-même, vous serez beaucoup plus clairvoyant pendant cette période. Après, ça peut parler aussi de formation. Certains d'entre vous souhaitent que leur carrière ou leur vie professionnelle change, ou même leur vie personnelle. Donc il semblerait que pendant cet été, vous allez suivre une formation pour approfondir vos connaissances intérieures ou des connaissances qui sont liées à votre profession. Donc c'est quand même une excellente nouvelle ici. Il semblerait que cette formation va vous permettre de tourner la roue en votre faveur, parce qu'on a la roue de fortune en résultante, et va vous permettre de saisir de nouvelles opportunités. Donc c'est bien la fin d'un cycle et le début d'un autre qui se prépare pour cette rentrée. Donc c'est quand même de très beaux messages. Donc avec la papesse, comme je vous l'ai dit, ça parle aussi d'intuition, de conscience spirituelle, d'équilibre, d'harmonie et de sérénité. Donc ici, le tarot vous encourage à vous connecter à votre énergie divine et à trouver l'équilibre entre la lumière d'un côté et l'obscurité, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc concentrez-vous également, c'est ce que me dit mon guide, sur le développement de relations affectueuses, sentimentales, avec votre entourage ou avec votre partenaire. Fixez-vous des limites afin de protéger votre santé mentale. Pourquoi ? Parce que je vous sens fatigué. C'est vrai qu'en ce début d'été, vous serez fatigué les balances. Donc posez-vous des limites. Ça c'est très important pour préserver votre santé mentale. Et ne pas vous fatiguer par le travail pendant cet été. Parce que oui, il y a certaines personnes qui vont prendre des vacances, mais d'autres ne prendront pas de vacances. Voilà. Donc vous travaillez. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut parler aussi de fatigue émotionnelle suite à une situation difficile que vous vivez en ce moment. Voilà. Donc protégez-vous, ça c'est très très important. Et la roue de fortune qui parle bien de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Donc ça c'est bien les opportunités que vous allez pouvoir saisir, que vous allez pouvoir vous créer. Donc c'est bien la roue qui tourne, elle va vraiment tourner en votre faveur. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça parle aussi de destin, de chance. La chance vous sourit, la chance sera à vos côtés. Donc c'est vrai qu'ici ça peut parler et ça renforce ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le jugement, d'action. Donc vous devez modifier ce qui doit être modifié pour vous apporter de la sérénité, pour vous apporter de la paix en agissant. Vous devez agir. C'est indispensable pour vraiment que les choses changent en votre faveur. Donc faites des actions positives, ayez confiance en l'univers, ça c'est la base, parce que votre destin est entre ses mains. Donc il faut absolument que vous fassiez confiance en l'univers et que vous ayez confiance en vous également. ça c'est très très important. Donc concentrez-vous sur votre intuition. Ça c'est un des messages très importants pour ce mois de juillet, ce mois d'août. Donc sur votre intuition, sur votre force intérieure, donc préservez votre force intérieure, parce que je vois que en ce début d'été, certains d'entre vous vont forcer. Vous allez forcer sur certaines choses, ça peut être le travail, ça peut être la vie sentimentale, ça peut être la spiritualité, ça peut être, je ne sais pas, le fait de vouloir en fait créer un nouveau projet. Donc vous êtes tellement motivé, tellement surexcité que vous pourriez justement trop forcer et ça pourrait en fait vous fatiguer en fait. Donc attention à cet état d'esprit qui ne va pas vous rendre service, bien au contraire. Voilà. Donc utilisez votre force intérieure à bon escient, préservez-la, embrassez également votre énergie divine, trouvez l'équilibre en vous-même, ça c'était important, et agissez. Il faudra agir pendant ce mois de juillet, ce mois d'août, mais surtout préservez-vous, ne forcez pas, comme je vous l'ai dit, n'allez pas plus vite que la musique et surtout faites confiance à l'univers. Parce qu'on voit bien en fait que l'univers en fait va décider que vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités quel que soit le domaine de vie. Donc si on peut résumer ici, en gros, nous avons le jugement et la force. Tous les deux suggèrent qu'il faut que vous agissiez. Surtout, ne forcez pas, comme je vous l'ai dit. Vous devez être consciente de votre pouvoir intérieur, de votre force intérieure et de l'utiliser à bon escient. C'est important. Et d'avoir le courage de faire les changements qui sont nécessaires. Là au-dessus, on a la papesse qui est en fait la carte de l'intuition, de la recherche entre la lumière et l'obscurité comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Tout en développant des relations avec ceux qui vous entourent. On voit bien que la carte de la papesse est liée à la roue de fortune. La roue de fortune symbolise très souvent la chance, les nouvelles opportunités, le nouveau cycle, le destin qui peut être modifié par des actions de votre part. Donc si vous prenez pendant cette période des bonnes mesures, c'est-à-dire de bonnes habitudes d'hygiène de vie positives dans votre vie en général et que vous faites confiance en l'univers, vous serez en mesure de façonner votre destin à votre image et d'atteindre vos objectifs quels qu'ils soient. Donc ici, on a quand même un message très puissant pour les balances pour ce mois de juillet et ce mois d'août pour cet été en tout cas. Et ce message puissant, c'est quoi ? C'est d'écouter votre voix intérieure profondément, de prendre les mesures adéquates, nécessaires pour apporter des changements positifs dans votre vie et quel que soit le domaine de vie et d'avoir confiance en l'univers, en votre destin. Voilà pour ce tirage projection avant le tirage officiel du mois de juillet. Donc ça, c'est le tirage projection juillet et août pour le signe de la balance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à consulter tous les services que je propose si vous souhaitez aller plus loin, me consulter en privé ou simplement vous inscrire à ma newsletter pour me suivre sur mon actualité, suivre mes offres, vous inscrire pour recevoir en plus en cadeau la vidéo de l'année 2023 offerte pour tout le monde. N'hésitez pas à vous inscrire et puis vous avez également les formations pour apprendre le tarot si vous aussi vous souhaitez pratiquer le tarot. Je vous souhaite une très belle période, un très bel été. De toute façon, on se retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao !